El-Yayo est né au beau milieu des champs de coca. Sa mère le portait sur son dos jusqu'à ce qu'il soit en âge de travailler. Pendant des années, Yayo a ramassé les feuilles, les mains ravagées, le dos ruiné, les pieds en sang. Durant tout ce temps, jamais elle n'avait extrait les alcaloïdes pour fabriquer de la coque. Pour Yayo, la tradition de la feuille de coca remontait à plus de 8000 ans. C'était un remède, une culture, una planta sagrada. Mais les americanos n'étaient pas du même avis. Ils ont appelé ça « plan dignidad », le plan dignité. Yayo n'était rien de plus qu'un fermier, un cocalero, mais son monde s'était écroulé. Sans autre moyen de subsistance, il dut faire tout ce qui le répugnait jusque-là. Il s'est mis à produire de la cocaïne. Les américains ont cherché à casser la production de cocaïne. Mais ils ont fini par créer l'un des plus grands producteurs de tous les temps. death santé 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 fluently. Chiffre, le corail d'un des plus grandspoxies.